Voilà, mesdames et messieurs, moi je vais m'agresser au grand bandit de Yaoundé, le gérant de la feignenté, le gérant de la feignenté, parce qu'il y a une différence entre être propriétaire et être gérant. On a créé quelque chose, on t'a mis devant, on a utilisé ton nom comme beaucoup d'autres influenceurs, à qui on a ouvert des restaurants, à Bonamoussadi, ils sont propriétaires des restaurants qui ne les appartiennent pas, ils sont propriétaires des snacks, bars, c'est pas pour eux, c'est des prêtres noms autant pour moi. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire un truc, si vous êtes fan de Samuel Leto et vous racolez Samuel Leto, il n'est pas obligé de vous aider. Aujourd'hui, on voit un ancien fan, on voit un fan déchu de Samuel Leto, qui crie, qui crie dans tous les sens parce qu'Eto a refusé de lui acheter une caméra. Messieurs, il n'est pas obligé de vous acheter une caméra, il n'est pas obligé de vous acheter une caméra, et je vais vous dire, comme tu es grand influenceur, pousse les Cameroula à détester Samuel Leto si tu es fort. Et je vais te dire un truc, toi, tu es très dangereux pour ce pays, parce que tu as voulu faire passer Samuel Leto pour un homme dangereux. Monsieur le gérant, monsieur le gérant de la feignante, monsieur le gérant de la feignante, tu es très dangereux pour ce pays. Si tu veux qu'on entre dans tes frasques, le Cameroun va se retourner contre toi, pour ce que tu allais faire au nozo pendant la crise, tu te rappelles. Tu allais dire que la guerre est finie, pourtant nos parents, pourtant nos parents, nos enfants mouraient de ce côté-là. Tu allais dire que non, non, l'école a commencé, pourtant on sait combien d'hommes, combien de Camerounais sont tués dans le nozo. S'il y a quelqu'un sur qui on doit tuer sur les réseaux sociaux, monsieur, c'est vous, parce que vous êtes très dangereux pour ce pays. Mais bon, 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 cher Camerounais, comment vous laissez un monsieur comme ça parler de Samuel Leto, parler du Goliadon, mais regardez, il a tout gagné dans sa vie. Il a tout gagné dans sa vie. Ce monsieur a tout gagné dans sa vie. Et on dit que non, il est venu à la tête de l'Afrique Afrique parce qu'il veut se faire de santé financière. Samuel Leto a raccroché les crampons. Il a raccroché les godasses en 2019, monsieur, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, en 5 ans, un multimilliardaire ne peut pas s'appauvrir. C'est quoi ? Il avait une machine où il mettait son argent tous les jours, son argent disparaissait. Il n'appuie pas. Et je profite pour passer un message à tous ceux qui veulent provoquer Eto. Sachez que Eto'fis, dans le bureau, il est aimé. Les grands-mets du village aiment Eto'fis. Les grands-mets du village aiment Eto'fis. Dans la rue, je vous parle de la rue, il est plus dangereux du Cameroun. Je vous parle de la rue. Dans la rue, vous avez vu un peu. Ce qu'il peut faire dans ce pays, en 24 heures, ça met Eto'fis à soulever le monde entier. Tout le monde en a parlé. Les noirs des blancs, il est très puissant. Mesdames, messieurs, je m'accroche surtout aux dangereux gardes de Yaoundé, l'eau mal honnête là. Moi-même, tu m'as sonné, j'étais jamais porté plainte. Moi-même, tu m'as sonné. Parce que tu es le propriétaire de rien. Même ton humeur là, on connaît comment. On connaît comment les goberts sont à donner le humeur. On ne veut juste pas en parler. On ne veut juste pas en parler. Ça met le tour à réussir dans sa vie. Une simple entreprise de télévision, d'internet, t'a dépassé de gérer pendant un an. Tu dis qu'on a volé, on a volé les caméras. C'était quelle télé là ? Tarot TV, c'était Tarot TV. Une simple télévision digitale t'a dépassé de gérer pendant un an. Tu ne peux pas parler de ton fils. Pas d'accord de Pifo. Même de Pifo, tu ne peux pas me parler. Parce que tu sais comment tu me demandais les photos à Anguissa, là-bas, Yaoundé. Lui, en 2014 ou 2007, tu sais que tu me demandais les photos, monsieur. Même de Pifo, tu ne peux pas t'attaquer à Pifo. Tu es très dangereux pour ce Cameroun. La musique camerounaise s'est portée bien jusqu'à ce que tu nous ramènes Nyangou en un grand barak. Vous êtes une bombe pour ce pays. Le Cameroun s'est portée bien jusqu'à ce que tu nous inventes les buzz. Si on doit tirer sur quelqu'un, si un gars est dangereux, c'est toi. Le budget pour les vidéos de 5 minutes que tu fais sur le 20 mai. Que tu fais chaque 20 mai. On va regarder les budgets de ça. On a parlé des budgets de ça. Dans la main camerounaise, tu as porté combien ? On t'a utilisé pour détourner combien dans la main camerounaise ? On t'a utilisé pour blanchir l'argent. Tu as pris combien ou pas ? Tout ça, on connaît. Monsieur, ne vous attaquez pas à sa main de tôt. Ne vous attaquez pas à sa main de tôt. Attaquez-vous à Pifo, c'est notre niveau. Quiconque s'attaque à Eto ouvertement, je vous jure, moi, il ne peut déchirer mes habits pour Eto. Moi, je peux faire une semaine, je peux faire la grève de la faim pour Eto. Parce qu'Eto a prouvé dans les stades. Oh, les stades ! On dit que non, qu'est-ce qu'Eto n'a pas prouvé ? Oh, les stades ! Il a créé Xnetphone. C'est les Camerounais qui ont détourné. Les Camerounais ont managé son agent. Ce n'était pas lui le directeur de Xnetphone. Il a créé la Fondes. Les Camerounais ont fait ce qu'ils ont fait. Il allait faire ça au Gabon. Allez, encore, tu vas voir comment ça met le taux aimé. Mais attendez un peu. Mesdames et messieurs, il est sur le timbre bourrondais. C'est pardonné. Toi, tu fais trois minutes. Toute ta vie, c'est trois minutes. Je ne vais pas prononcer. Je n'ai prononcé le nom des personnes depuis. Mais c'est ça, m'a dit. Le gérant de la fainienté. Même quand il y a un facal au bas, là-bas, Obilité, ne pas parce qu'il est propriétaire de son marge. Tu n'es pas propriétaire de ce que tu appelles la fainienté que tu gènes. On connaît le propriétaire, monsieur. En bon entendeur, salut. Et si tu veux voir qui je suis, sois encore une vidéo sur Eto. C'est un abattissement. J'achète le problème, là. Sois encore une seule vidéo sur Eto. Je vais descendre dans la rue pour toi. Tu vas voir ce que la rue peut faire pour Eto. Je vais te montrer comment la rue peut réagir pour Eto. Fuck. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sénar bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.